L'offensive est frontale. A l'ouverture du sommet des BRICS, le président chinois a accusé les Etats-Unis de déstabiliser l'ordre mondial. Le président chinois a mis en garde Donald Trump contre les dangers d'une guerre commerciale généralisée. Une guerre commerciale doit être rejetée car il n'y aura pas de vainqueurs. L'hégémonie économique est encore plus inacceptable car elle sape les intérêts de la communauté internationale. Ces derniers mois, le président Donald Trump a déclenché les hostilités commerciales contre Pékin, Bruxelles et Moscou. Après les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium visant surtout la Chine, Washington menace désormais de surtaxer les importations automobiles européennes, de sanctionner les pays qui commercent avec l'Iran et de taxer de façon punitive la totalité des importations chinoises. Pékin a déjà riposté en imposant de nouvelles taxes sur les produits américains. Mercredi, Donald Trump a dénoncé l'attitude malveillante de Pékin, accusé de pratiques commerciales déloyales. Néanmoins, s'il s'en est d'abord pris à la guerre commerciale menée par Donald Trump, le président chinois a ensuite répété l'autre intérêt de ses BRICS, la multiplication des partenariats avec l'Afrique. A Johannesburg, la Chine joue à fond la carte de la coopération aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour les deux hommes, les opportunités d'investissement ont lieu entre pays des BRICS, mais également avec l'Afrique. Cyril Ramaphosa souhaite voir le forum BRICS et l'Afrique signer de nouveaux partenariats dans les prochains jours. Pour cela, il recevra huit chefs d'État africains durant le sommet. Merci. Merci.